Toutes ces mesures que vous venez de proposer, notamment par rapport à la relance économique post-Covid-19, comment les concrétiser ? Alors, comment concrétiser ? Je dirais que la singularité de nos propositions, ça ne coûte pratiquement rien au budget de l'État. On sait déjà que le budget de l'État, il est ce qu'il est. Il a un déficit énorme. Donc, nos propositions, nos suggestions sont d'ordre, je dirais, de la volonté. Il faut juste avoir de la volonté pour mettre en place pas mal de décisions qu'on a proposées. Et ça ne coûte rien pour l'État, sauf une volonté réelle pour couper court à pas mal de choses, pas mal de pratiques qui font que l'entreprise, je dirais, n'ait pas la vitesse de croisière qu'il souhaite. Voilà. Donc, à notre sens, il y a des propositions pour, je dirais, aller de l'avant pour l'entreprise marocaine. Notamment, avant d'oublier l'accès au foncier de l'État, parce qu'il y a pas mal de problèmes concernant le foncier. Et si l'État met en place un mécanisme d'accès pour les petites entreprises, ça serait un grand pas en avant. Il y a aussi, dans le cadre du foncier, il y a une proposition de mettre en place un impôt sur le patrimoine productif. On sait tous qu'il y a pas mal de locaux, pas mal de terrains qui sont non productifs. Et si l'État souhaite que ce patrimoine intègre le circuit économique et que ce soit productif pour l'économie nationale, il n'a que l'imposé. Donc, si on impose le patrimoine productif, à la fois, ça coûte rien à l'État, ça fait entrer de l'argent, mais aussi, ça peut encourager les gens à investir davantage.